Le propos de mon intervention est de parler du rôle des parcs zoologiques dans l'éducation des publics et la conservation de la biodiversité. Le contexte en est le déclin de cette biodiversité liée à la déforestation, à la fragmentation des habitats, à la surexploitation des ressources biologiques, à l'introduction d'espèces exotiques, l'urbanisation, les polluants environnementaux ou encore le réchauffement climatique. Les solutions pour préserver cette biodiversité sont d'abord in situ. Identifier les problèmes, légiférer, réglementer, protéger les habitats, les restaurer à travers des réserves naturelles qui peuvent être au niveau international des réserves de biosphère ou national, des parcs nationaux ou encore des réserves naturelles. Pour un certain nombre d'espèces, cependant, les menaces sont difficiles à contrôler, en particulier quand il s'agit de la disparition des habitats. Et il est souvent impossible d'assurer la survie de ces espèces sans des mesures alternatives. C'est là qu'intervient ce qu'on appelle la conservation ex situ. La conservation ex situ est définie dans la Convention sur la diversité biologique comme la préservation d'une composante de la diversité biologique en dehors de son habitat naturel. Cette conservation ex situ, en fonction du statut de conservation de l'espèce concernée, ses objectifs peuvent être définis à court terme, à long terme ou à moyen terme. Il s'agit d'élevage conservatoire ou de propagation, de renforcement de population ou de réintroduction, de banque de gènes ou encore de recherche appliquée à cette conservation. Pour un petit nombre d'espèces, décimées par la chasse ou l'exploitation excessive, dès lors que les menaces sont contrôlées, on peut envisager des programmes de réintroduction. Les espèces emblématiques qui ont été réintroduites sont par exemple l'oryx d'Arabie, ou le tamarin lion doré, ou encore le cheval de Przewalski. Cependant, lorsque les mesures in situ ont échoué et qu'aucune possibilité de réintroduction n'est envisageable, la seule chance de survie de ces espèces réside dans des plans d'élevage en captivité. C'est là qu'interviennent les parcs zoologiques, qui se dénombrent à 1200 à travers le monde et qui reçoivent 700 millions de visiteurs par an. Ces parcs zoologiques sont structurés en associations régionales. En Europe, cette association se nomme l'EUASA, European Association of Zoo and Aquaria. Elle a été fondée en 1988 et reconnue comme d'utilité pour la conservation de la biodiversité en 1993 par l'UICN, l'Union Mondiale pour la Nature. À travers The World Zoo Conservation Strategy, rédigée en 1993, on définit trois grandes missions pour les parcs zoologiques. L'éducation, qui est la prioritaire, la conservation et la recherche. Ces trois missions sont également définies au niveau législatif par tout d'abord la directive 22 de 1999, puis par l'arrêté du 27 mars 2004, qui fixe les règles générales de fonctionnement et les caractéristiques générales des installations et des établissements zoologiques. Les objectifs de ces programmes coopératifs d'élevage sont de maintenir dans les populations captives le maximum de diversité génétique existant dans les populations sauvages. On s'est donné pour objectif de préserver 90% de la diversité génétique sur une période de 100 ans. Cela est possible avec des populations comprises entre 250 et 500 individus. Ces programmes fonctionnent grâce à un coordinateur dont la mission va être au premier d'établir le studbook, c'est-à-dire le livre généalogique, d'inventorier tous les spécimens en captivité, d'inventorier tous les ascendants jusqu'aux ancêtres sauvages qu'on appelle les fondateurs, et d'établir les liens de parenté entre l'ensemble de ces individus. Cela va permettre ensuite d'analyser la structure démographique et génétique de la population, de formuler les recommandations d'élevage et les directives d'entretien, de prescrire les appariments et les échanges entre les parcs zoologiques, et d'établir un plan de gestion à long terme avec une taille cible de population qui sera définie en fonction de la diversité génétique souhaitée. Comment ces programmes d'élevage fonctionnent théoriquement ? Imaginons une population sauvage dans laquelle on va extraire un certain nombre d'individus qu'on va appeler les fondateurs. Les généticiens nous recommandent d'en extraire 50 au hasard, sachant que statistiquement, ces individus vont représenter 99% de la diversité génétique de la population d'origine. Ensuite, on va reproduire ces individus en faisant en sorte de maximaliser la représentation de chacun des fondateurs jusqu'à atteindre une phase stabilisée comprise entre 250 et 500 individus qu'on va maintenir le plus longtemps possible pour l'objectif final de 90% minimum de cette variabilité génétique sur une période de 100 ans. Un total de 402 espèces sont concernées par ces programmes de conservation ex situ. Ces programmes sont réalisés grâce à 355 zoos en Europe, issus de 44 pays. Ils concernent 60% de mammifères et 31% d'oiseaux. Une autre des missions principales associées à la conservation de la biodiversité est la recherche appliquée. Cette recherche appliquée à la conservation peut se décliner de différentes manières. J'ai choisi de parler de celles en relation avec le bien-être animal. Le bien-être animal étant une des priorités aujourd'hui dans les parcs zoologiques européens. Ces études sont destinées à évaluer et améliorer le bien-être à travers différentes méthodes liées à l'enrichissement environnemental ou encore comportemental. Cet enrichissement peut être structurel, social, alimentaire, sensoriel, cognitif et appliquée grâce à des entraînements qui au départ étaient médicaux mais maintenant destinés essentiellement à renforcer le lien entre l'homme et l'animal. La mission essentielle des parcs zoologiques est l'éducation à l'environnement et en particulier essayer de reconnecter le citadin à la nature sachant que des études de 2016 ont montré qu'en ce début de XXIe siècle, nous avions une certaine déconnexion à la nature et en particulier en ville. Pour répondre à ces questions du message éducatif transmis dans les parcs zoologiques, j'ai co-encadré une thèse d'Agathe Colléoni en 2016 avec un certain nombre de questions comme « Quelle nature perçoivent les visiteurs ? » « Les eaux reconnectent-ils les citadins à la nature ? » « Les eaux sensibilisent-ils à la conservation de la biodiversité ? » Nous avons obtenu un certain nombre de réponses. Par exemple, les visiteurs des eaux ont une préoccupation plus élevée pour la biodiversité que les visiteurs des parcs urbains. Néanmoins, une seule visite aux eaux ne reconnecte pas à la nature, mais les visiteurs réguliers sont plus connectés par la biodiversité que les autres. La visite aux eaux ne modifierait pas la connexion à la nature car cette connexion serait issue d'un processus complexe dans lequel l'expérience de nature pendant l'enfance aurait un impact prépondérant. La visite aux eaux serait un événement fondateur de l'enfance. Le zoo pour le citadin pourrait donc être un substitut à cette expérience de nature. Cela donnerait aux eaux une responsabilité éducative très importante. La visite pourrait augmenter l'intérêt pour la biodiversité. Donc les eaux auraient un fort potentiel pour l'éducation à l'environnement. Sous-titrage Société Radio-Canada